Bonjour à tous c'est Jean Lucro sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler de la section technique de l'armée de terre française qui réalise une nouvelle évaluation positive du coquille ix. Le coquille ix a réalisé une nouvelle évaluation organisée par la section technique de l'armée de terre française. Durant cinq jours l'intercepteur né de la fusion de l'excellence technologie des systèmes d'armes et de l'expertise de la performance des rallyes raides a été poussé dans ses retranchements lors de tests de roulage et de sessions de tirs intenses et exigeants. Les équipes de John Coquille Défense remercient la section technique de l'armée de terre pour les nombreux et enrichissants échanges durant ces cinq jours extrêmement précieux pour les futurs développements du coquille ix. Cette session, combinaison des compétences technologiques industrielles et de l'expertise technico-opérationnelle de la section technique de l'armée de terre STAT est un nouvel exemple de collaboration franco-belge fructueuse en vue de répondre aux besoins des forces armées européennes et mondiales dans leur combat contre l'insécurité. Ce véhicule est le tout premier intercepteur terrestre et d'un système de combat révolutionnaire pour l'interception de défense territoriale, engager et vaincre les menaces entrantes avant qu'elles atteignent leur objectif. Le Coquille 1X est né de la fusion de l'excellence technologique des systèmes d'armes et de l'expertise de performance des rallyes raides. Comme je l'ai dit, il présente une rupture avec les concepts traditionnels et impose un nouveau paradigme d'opérations militaires terrestres. Le véhicule se déplace à très grande vitesse sur route et en tout terrain avec une chaîne de traction thermique ou hybride thermique électrique et léger et furtif, gestion de l'apparence par camouflage adaptatif et modification des infrarouges. Doté d'un camouflage adaptatif, le Coquille 1X intègre une technologie de fusion de données multicapteurs, casque intelligent, système embarqué de gestion de la sécurité, caméras, capteurs, LWS, détection et localisation acoustique des tirs et propose une suite d'armes aussi performantes que puissantes, 25 mm, 30 mm, missiles, roquettes en fonction des menaces neutralisées. Le système d'armes est entièrement rétractable pour assurer sa furtivité et sa rapidité. Le véhicule est rapidement transportable par voie aérienne, avion, hélicoptère, largable par parachute, maritime et terrestre, train, camion. Alors vous avez plusieurs vidéos sur le site qui vous permettra de vous donner plus d'informations sur ce véhicule qui me paraît totalement exceptionnel. Bien entendu, Arcus avait fait un véhicule à peu près identique, le Scarabée, mais dont la porte était coulissante et qui posait problème vis-à-vis de la vulnérabilité du conducteur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean Lucro. Sous-titrage Société Radio-Canada